Coucou les filles, c'est Sarah sur StéréoChic, StéréoChic Radio, tourna chronique les mamans dans le monde Coucou les filles, aujourd'hui je vous emmène à Limoges, oui c'est pas ce qui a été prévu mais en fait je vous explique on va retrouver Caroline qui est la maman de deux petits garçons donc de Ethan et Liam et Caroline elle a vécu deux ans au Kenya, elle vient juste de rentrer cet été, bonjour Caroline Bonjour Sarah, toi tu as été au Kenya depuis deux ans, tu es rentrée cet été, c'est ce que je disais donc tu es restée là-bas à Nairobi, c'est bien ça ? Nairobi, la capitale de Kenya et donc tu es rentrée parce que vous aviez un souci de logement et vous avez décidé de rentrer en France et ton mari est donc resté là-bas, toi qu'est-ce que tu penses des Kenyans par rapport aux enfants ? Comment se comportent-ils ? Les Kenyans sont vraiment extrêmement gentils et extrêmement bienveillants notamment envers les enfants et même pour un petit exemple, régulièrement quand on avait l'occasion d'aller au restaurant avant le Covid je précise, c'était assez systématique, les serveurs si tu veux venaient nous voir et puis embarquaient notamment le petit qui quand on est arrivé là-bas il n'y avait que quelques mois et voilà ils le prenaient, ils allaient entre eux, ils discutaient, ils le montraient un petit peu aux collègues et ensuite ils revenaient, ils nous le ramenaient mais c'était hyper bienveillant, très très agréable C'est génial, c'est vrai que tout le monde n'est pas toujours intéressé par les enfants et nous quand on va au restaurant on a plutôt l'impression de déranger avec les enfants Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Oui Absolument t'as le cas là-bas Ça c'est chouette Et alors du coup quand t'as dit aux garçons, le petit a encore petit mais quand t'as dit aux garçons que tu comptais rentrer en France, eux ils en ont pensé quoi ? Ils étaient plutôt pour ou pas vraiment ? Alors la difficulté c'était de quitter papa mais pour le grand qui lui a 8 ans, lui il était plutôt partant pour rentrer en France parce qu'il y avait quand même la famille, les amis qui lui manquaient en France Donc il était plutôt content d'entrer La séparation on en parle très peu parce qu'on essaie de voir tous les côtés de l'expatriation mais laisser sa famille et ses amis c'est vraiment pas évident Non, c'est pas évident, il est très proche de sa tati notamment, ma soeur C'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir maintenant WhatsApp, tous les réseaux sociaux pour pouvoir échanger Mais bon, ça vaut pas les câlins d'une tati Ah non, ça c'est sûr Ah oui c'est clair Et aussi on en a parlé tout à l'heure, l'école, comment ça se passait l'école pour lui là-bas ? Alors le grand était à l'école, il a fait sa rentrée au CP là-bas et c'était génial Vraiment parce qu'en CP, il était dans une classe de 25 élèves et parmi ces 25 élèves, il y avait 13 nationalités différentes Donc c'était une richesse incroyable Lui, il était au lycée français Donc on parle français dans ce lycée-là On parle aussi beaucoup l'anglais et le swahili Mais la langue principale c'est le français Et il a pu côtoyer des enfants, mais vraiment du monde entier Des expatriés également, des kenyans, des... C'est génial, c'est vraiment une bonne expérience Et comme on le disait aussi, ça lui apprend la différence en fait C'est ça tout simplement ? La différence, oui C'est une énorme ouverture d'esprit À cet âge-là, je trouve ça vraiment, c'est une richesse incroyable On est très fiers d'avoir pu leur offrir ça Et on espère pouvoir recommencer Peut-être pour une prochaine expatriation Ah bah écoute, ça serait chouette, je te le souhaite aussi Bah écoute Caroline, je te remercie de m'avoir partagé ton expérience Je vous invite tous à aller la trouver sur Instagram T'as un Instagram qui s'appelle tanou-dubas-tanou12 Je vais mettre le lien de toute façon dans le podcast Merci beaucoup Merci Sarah Retrouvez ce podcast sur stéréochic.fr On se retrouve très vite sur Stéréochic Ou sur mon Insta, Sarah-dubas-babycléo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada